Une belle opportunité pour repenser le secteur de l'éducation et de la formation en rapport avec les acteurs du secteur, d'abord les quatre ministères, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la formation, le ministère de l'éducation professionnelle, le ministère de l'éducation nationale et le ministère de la famille. Mais c'est aussi en compagnie d'autres acteurs, les PTF, les partenaires techniques et financiers, les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves et la société civile. Globalement, ça a été l'occasion de faire un premier bilan très satisfaisant de l'évolution du secteur en 2023 et les perspectives de 2024. C'est pour 48 heures, ils vont continuer à faire les travaux. C'est la première journée, je dirais même juste le lancement et l'ouverture de ces 48 heures de présentation de ce qui a été fait et de discussion sur les perspectives à venir. Beaucoup d'activités qui se font de façon disperse et malheureusement pas assez bien rationalisées pour encore une fois venir reverser le tout dans la corbeille donc qui doit impacter encore une fois l'enfant. Ça a aussi été le lieu de donner une orientation suite à celle du chef de l'État. Une orientation qui met en avant l'importance et la centralité de l'enseignant. L'enseignant qui est le lieu où on doit cristalliser toute notre volonté de changement. Qui doit être le père, la mère, qui doit être la société, qui doit être la communauté, qui doit comprendre et acquérir tous les savoirs et savoir-faire, savoir-être. Il doit être celui-là qui doit cristalliser tout cela. Donc il devient un maillon extrêmement important de la chaîne de transmission. Il doit aussi être en mesure de transmettre ses savoirs, ses savoir-faire et savoir-être à l'enfant. Vous voyez donc qu'en amont comme en aval, l'enseignant est au cœur du processus de transformation. Le maître dans les conditions d'acquisition de ses savoirs, de ses savoir-être et savoir-faire, le motiver parce que c'est un humain, c'est quelqu'un qui doit être dans les conditions d'acquisition et aussi toute la motivation pour transmettre et toute la formation aussi qui s'y est par rapport à l'inclusion. Il y a différentes catégories d'enfants que nous avons, certains en situation d'handicap, d'autres qui sont dans d'autres situations. Donc l'enseignant doit être au cœur de tout ce processus-là. Il devient central. Ça a été le lieu de rappeler à nos partenaires, donc les syndicats d'enseignants, que jadis peut-être on les voyait de loin comme des adversaires parfois, des gens suspects, mais il faut désormais changer de vision, les voir en fait comme de véritables partenaires, les premiers partenaires d'ailleurs pour cette transformation. Donc encore une fois, il y a eu beaucoup de questions qui ont été soulevées, qui sont extrêmement importantes, mais c'est quelques orientations qui ont été données à l'ensemble des acteurs ici présents pour qu'ensemble nous puissions transformer cette école. transformer l'école d'un point de vue digital, mais ce digital-là, encore une fois, ne doit pas tuer ou doit venir en un point ou renforcer en fait une logique, des méthodes, une envie, une détermination, une façon de voir. Et rien ne peut remplacer la détermination et l'empathie de l'homme et des acteurs du secteur. comprendre que tous les secteurs qui sont évoqués et qui sont des secteurs vitaux, l'agriculture, l'élevage, l'industrialisation, tout ce qui est évoqué pour porter une nation de l'avant, rien ne pourra se faire si le capital humain n'est pas formé pour porter en fait ces questions-là. Donc, encore une fois, la centralité de l'éducation, elle est de rigueur, elle est importante et nous devons tous le comprendre, tous œuvrer pour cette transformation. Cette onzième revue doit donc être une revue classique, comme on le fait de bilan et de statistique, mais attention, il faut aussi revoir notre façon d'évaluer le système. Donc, l'évaluation qui ne doit plus reposer sur simplement la réussite scolaire, mais qui doit de plus en plus aller dans le sens d'évaluer et d'apprécier une réussite éducative, parce qu'in fine, il s'agit bien d'éducation, de système d'éducation et d'éducation, pas d'enseignement. Sous-titrage Société Radio-Canada